C'est donc ici à l'hôpital mère-enfant de Bronc qu'a commencé ce matin la campagne de vaccination du personnel soignant. Il n'y a pas d'obligation, c'est une démarche volontaire. Il faut protéger nos enfants, les enfants qu'on soigne ici à l'hôpital, et puis nous protéger nous. Enfin, il y a a priori beaucoup plus de chances d'être malade, voire d'être malade très grave si on ne se fait pas vacciner que si on se fait vacciner. Donc il n'y a pas photo. Pourtant, parmi les médecins et les infirmières, beaucoup ont déclaré ne pas souhaiter se faire vacciner. A l'hôpital, ça fait débat, mais ceux qui étaient là ce matin sont déconvaincus. Alors, c'est clair que n'importe quel médicament doit être surveillé, un vaccin comme les autres. Mais de là à dire que parce que ça doit être surveillé, c'est forcément qu'il y a des problèmes, c'est à mon avis du n'importe quoi. Moi, j'ai confiance dans les vaccins, dans celui-là comme dans les autres. Pour l'ensemble des hospices civils de Lyon, 10 000 doses de vaccins ont été réservées. Mais reste à savoir combien de soignants voudront se faire piquer. Actuellement, nos sondages d'avant-vaccination estiment qu'on aura à peu près les chiffres de vaccination comparables à ceux contre la grippe saisonnière. C'est-à-dire ? C'est-à-dire 20%. C'est suffisant, ça ? En termes mathématiques, peut-être pas. Si on admet que le taux de reproduction de la grippe a de 2, il faudrait, en théorie statistique, que l'on vaccine 50% d'une population pour arrayer une épidémie. Le professeur Bruno Lina, grand spécialiste de la grippe, insiste sur la nécessaire vaccination des soignants afin de garantir la continuité des soins à l'hôpital. Et il balaye le risque de mauvaise tolérance, notamment concernant les adjuvants de ce vaccin. Alors, le vaccin qui est utilisé, c'est le vaccin de GSK, qui se rappelle Pandemrix. C'est un vaccin qui a un adjuvant dérivé de squalène, comme tous les autres adjuvants qui sont utilisés pour les vaccins pandémiques avec adjuvants. C'est donc, vous savez, c'est de l'extrait de peau de requin. Donc, j'ai tendance à rire pour rire que c'est pratiquement un adjuvant bio, puisque ça vient de la nature. Et c'est un adjuvant qui est bien toléré. Il a été administré déjà en grande quantité. On n'a pas de problème par rapport aux effets secondaires. Et comme pour mieux faire passer le message auprès de ses confrères les plus réticents, le professeur Lina était parmi les premiers ce matin à se faire vacciner. C'est parti.